WordPress, un moteur de recherche. Nous avons ici notre site web en front office. Ce que j'aimerais faire, c'est rajouter un petit moteur de recherche juste au-dessus nos dernières actualités. Cela existe de façon basique dans WordPress, donc il est très simple d'ajouter ce bloc. On va basculer directement dans le back-office de WordPress. On va dans Apparence éditeur, puis on descend sur le pied de page. Lorsque l'on est sur le pied de page, on fait un clic dessus et on va rajouter, je vais cliquer sur Modifier le pied de page, on va rajouter au-dessus de nos dernières actus un moteur de recherche. Là, je ne vous donne pas de petit plus qui apparaît au-dessus de nos dernières actus. Par contre, si je me mets juste en dessous, j'ai ce fameux petit plus. Je clique dessus et là, je vais taper Recherche. Voilà, qui va me permettre d'ajouter un petit moteur de recherche. Alors, bien entendu, je vais le basculer au-dessus du titre. Donc, pour le remonter, on va utiliser la petite flèche qui est ici, Montez, ce qui me permet d'avoir ce moteur de recherche au-dessus du groupe nos dernières actus. À présent, on va pouvoir un petit peu organiser la présentation de ce bouton. Alors, nous avons la barre d'outils qui nous permet de positionner le bouton plus ou moins avec différentes façons. On va tester deux, trois exemples. Donc, soit on fait apparaître le mot Rechercher, soit on le fait disparaître. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'est un moteur de recherche. Donc, le texte Rechercher ne sert pas à grand-chose. Je l'ai donc masqué en cliquant sur ce bouton. Ici, on va pouvoir gérer où se trouve le bouton de recherche par rapport à la zone de texte. Donc, on a plusieurs options. Bouton à l'extérieur, bouton à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a l'intérieur du bouton. Aucun bouton. Du coup, on appuiera sur Entrée. Et bouton uniquement, qui nous redonne à peu près ce texte-là. Alors, ce qui fait bouton uniquement, c'est... Je vais vous montrer de suite. Si j'enregistre, et que je bascule sur le front office, voilà, j'ai juste le bouton Rechercher. Si je clique dessus, la barre s'ouvre. Alors, bon, moi, ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais revenir sur l'option Bouton à l'intérieur. Voilà, qui peut être sympa. On enregistre. Après, on peut améliorer un petit peu le design en allant dans la partie Réglages, que l'on active avec ce petit bouton-là. Vous voyez, là, ça s'ouvre, ça se ferme. Là, on va pouvoir changer un petit peu certaines choses, comme la taille et autres. Et ici, la mise en forme. Donc, si on veut mettre un arrière-plan de couleur pour changer la couleur du bouton Rechercher, par exemple, eh bien, on va pouvoir le préciser dans Arrière-plan. Texte va me permettre de changer la couleur du texte. On a la possibilité de mettre une bordure plus ou moins large. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, éventuellement, de mettre un rayon plus ou moins important, c'est-à-dire des angles, ici, qui seront plus ou moins arrondis. Je vous montre. Voilà. Donc là, on a des angles très arrondis. Et là, on a carrément des angles carrés. En général, on est un léger arrondi. J'ai mis donc 4 pixels, ce qui est assez sympathique. Mon bouton est placé. Vous voyez, c'est quand même très rapide de mettre un petit moteur de recherche dans WordPress. On va quand même vérifier s'il fonctionne. Donc, j'enregistre. Je bascule sur le front office et je vais taper ici, par exemple, Histoire. Vous vous souvenez qu'on a créé un article sur l'histoire du T-shirt. Dès que j'appuie sur la touche Entrée ou que je clique sur le bouton Rechercher, il me retrouve bien un article qui s'appelle l'histoire du T-shirt. Donc, il est très simple de positionner un bloc Recherche pour disposer d'un petit moteur de recherche dans notre site web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ce qui permet d'améliorer son référencement et de vous abonner également, ce qui vous permettra de prendre connaissance des nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. A très bientôt !